Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur YouTube, chers amis, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas, faites-le maintenant. On est le 23 novembre 2021, 4h29 du Québec, j'avais dit que je vous reviendrai avec cette histoire de Troisième Guerre mondiale qui est en train de se monter de toute pièce. La rhétorique guerrière est partout, on voit les provocations sont partout, l'audacité est partout, l'ordre mondial n'existe plus, c'est parfait pour, justement, le déclenchement d'un conflit mondial, parce qu'on a besoin d'un nouvel ordre mondial. L'ancien ordre mondial est disloqué, dysfonctionnel, les anciennes amitiés sont brisées, des nouvelles semblent avoir s'être créées entre des gens et des gouvernements peu fiables et convaincants. Nos gouvernements sont peu fiables et convaincants, mais il y a des limites entre ça et d'autres types de gouvernements. On peut penser à l'Iran, la Russie, la Chine, la Corée du Nord. Donc, il y a un nouvel ordre mondial qui doit s'installer, c'est impossible que ce monde-là fonctionne sans ordre mondial. Les États-Unis ont été la base depuis la Première Guerre mondiale de ce nouvel ordre mondial qui est là depuis cette fameuse guerre 14-18 et l'importance que les États-Unis ont eue sur le monde. Il ne faut pas oublier que l'Europe, il n'y a pas si longtemps, nous a donné Franco, Mussolini, Hitler, Staline, puis j'en parle s'il y en a, des tyrans, puis des totalitaires, puis des maniaques, puis des monstres en Europe. L'Europe nous a donné beaucoup de monstres et continue à nous en donner. Tu n'as qu'à regarder les dirigeants européens en ce moment. Donc, l'Europe n'est pas un gage de liberté et de sécurité pour les populations. On a vécu dans l'oppression, la misère, le communisme, le fascisme, le totalitarisme et ça continue encore aujourd'hui. Les États-Unis, lors de leur création, étaient une espèce de sanctuaire de l'individu, de la liberté de l'individu, de ces gens qui ont quitté l'Europe, justement, fuient ce continent qui est à l'origine de toutes les tares d'un peu le monde moderne qui a réparé tout ça, les invasions, la colonisation, l'esclavage, l'exploitation, le totalitarisme, le fascisme, les croisades et j'en passe et j'en passe. Les États-Unis se sont créés comme un monde à part que l'Europe n'a jamais été capable de comprendre, toujours trouver un peu. Ce sont les mauvais garçons, les mauvais garnements, les révolutionnaires, les anarchistes, parce qu'on rejetait l'ordre et on a voulu créer un monde différent. Naturellement, il y a les Européens qui ont essayé d'empêcher ça en combattant dans ces quelques guerres aux États-Unis et les loyalistes ont perdu. Ceux qui avaient l'intention de créer un nouveau monde ont prévalu, ont gagné et ça a donné lieu et naissance aux États-Unis qui ne sont pas parfaits. Il n'y a personne qui est parfait, donc aucun pays n'est parfait parce que les pays sont fabriqués, composés par les humains qui ne sont pas parfaits, mais ça a donné un modèle différent, que tu l'aimes ou non. Un modèle qui, encore aujourd'hui, attire des milliers et des millions de personnes qui veulent aller vivre dans cette terre promise que sont les États-Unis, que l'Europe, aujourd'hui, encore, essaye de détruire, avec son Union européenne, qui est le plan rêvé de tous les totalitaires et fascistes dirigeants qui ont vu jour et gouverner des pays d'Europe, n'auraient pu jamais imaginer possible, ça s'est réalisé, une Europe à la pensée unique, une Europe totalitaire avec une vision de l'élite qu'on impose via un Parlement européen, via une Commission européenne, avec des obligations pour chaque pays de respecter ce que les grands dirigeants européens ont décidé pour eux, sous peine, de conséquence. Moi, je ne suis ni d'un côté ni de l'autre, je fais juste vous donner un autre côté de la médaille que vous n'entendez pas souvent. Que ça vous plaise ou non, ce n'est pas non plus mon but de vous plaire ou de ne pas vous plaire, je fais juste amener un autre son de cloche. Parce que de toute façon, que tu sois aux États-Unis, en Europe ou ailleurs, il va falloir que tu aies une vie à vivre, puis que tu vas être le seul à te débrouiller pour passer à travers ta vie, il n'y a personne qui va venir t'aider. Surtout pas l'élite. Ni aux États-Unis, ils sont là pour te plumer parce que c'est un pays d'affaires, puis les hommes d'affaires sont là pour plumer le monde, puis en Europe, on est là pour te dominer politiquement parce qu'on considère du haut de nos talons hauts, mondains, l'élite intellectuelle, que le bon peuple, c'est un troupeau sale, crotté et ignorant qui a besoin d'être éduqué. Donc, dans un côté ou d'un côté ou de l'autre, de l'océan Atlantique, t'es pas sorti du bois. Mais par contre, il y a quand même des différences fondamentales au jour le jour. Mais ceci étant dit, on est dans un monde où il n'y a plus d'ordre mondial. L'ordre mondial qui avait été établi, comme je vous dis, par des Américains, qui ont dominé. 14-18 ont sauvé l'Europe un peu, ils se sont impliqués un peu, pas trop. 39-45, beaucoup plus. La monnaie américaine est devenue la monnaie mondiale d'échange. Donc, les États-Unis ont joué aux policiers mondiaux aussi pour rétablir des pseudo-ordres puis des pseudo-démocraties qui n'ont jamais fonctionné puis qui ne fonctionneront jamais non plus parce que c'est pas ça qu'on veut vraiment, on veut juste s'assurer que ceux qu'on va mettre en place travaillent avec nous, les autorités, les dirigeants américains et ainsi de suite. Mais il y a des alliances qui sont formées. Il y avait une certaine stabilité. C'est ça qui est, dans le fond, un ordre mondial. Et tout ça, avec l'arrivée de Barack Obama, ça a commencé à s'effriter parce que les Américains ne sont pas reconnus vraiment dans les politiques européennes de Barack Obama. Ça a donné naissance et l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, naissance à sa montée politique. Et on a vu ce que la présidence de Donald Trump a donné au niveau de l'éclatement de l'ordre mondial. Et on a vu le retour à la base de ce que voulaient être les États-Unis et ont toujours voulu être. C'est-à-dire, dans son slogan « Make America Great Again », c'était aussi le retour aux valeurs originales de la fondation même des États-Unis. Donc, l'éloignement vers l'Europe. On a vu d'ailleurs Donald Trump briser toutes les alliances avec l'Europe. Et là, on a vu le pendule revenir un peu vers Joe Biden et les démocrates qui sont complètement affranchis par la gauche extrémiste de leur parti parce que c'est un pays qui est à deux partis politiques seulement. Ce qui est inconcevable pour une grande démocratie, mais c'est comme ça. Autant les extrémistes qui se sont installés chez les républicains et les extrémistes qui se sont installés chez les démocrates n'auraient jamais dû s'installer dans ces partis-là. Les autorités de ces partis-là auraient dû avoir le courage de dire à ces extrémistes « Je suis désolé, vous n'êtes pas le bienvenu, vous pouvez faire ce que vous voulez en politique, mais vous allez vous fonder un parti. » Vous ne viendrez pas empoisonner le Parti démocrate qui était un parti patriotique, qui défendait les valeurs traditionnelles, mais aussi progressives, mais avec des limites. C'est laissé envahir par une base de durnu-berlue vraiment dangereux et violent. On a vu toute la violence que cette gauche-là peut provoquer dans les rues américaines, parce qu'on est plus capable de juste protester, manifester, il faut qu'on amène de la violence avec ça. Et de l'autre côté, les mêmes individus, mais d'une autre idéologie avec les mêmes comportements, se sont installés au Parti républicain. Ce qu'on n'aurait pas dû permettre et dire à ces gens-là « Vous pouvez exister, mais dans un autre parti, vous ne viendrez pas changer la base de notre parti, qui est un parti centriste, avec des valeurs qui ressemblaient beaucoup à celles des démocrates. » Mais on a tellement peur, autant chez les démocrates que chez les républicains, de perdre le pouvoir s'il y avait un éclatement et la création d'un nouveau parti, qu'on accepte l'inacceptable, dans le fond, d'avoir ces gens-là au sein de notre parti et qui ont pris beaucoup de place. Ceci étant dit, l'ordre mondial est dysfonctionnel, la pandémie qui ne finit plus de finir, le totalitarisme qui est en croissance épeurante, surtout en Europe, mais ici aussi. On le voit d'ailleurs, tous nos gouvernements, maintenant, agissent de façon totalitaire, sous le prétexte d'une crise sanitaire. C'est vraiment très inquiétant. Plus d'ordre mondial, tout est dysfonctionnel. Il y a une guerre pour savoir qui va contrôler la technologie, qui va contrôler le monde de demain, parce qu'on nous envoie naturellement tout ce beau monde-là, directement dans les bras de la Chine, qui contrôle toute la technologie. On envoie toutes les entreprises technologiques là-bas, contrôlent toutes les ressources humaines qui vont être nécessaires, les ressources humaines et naturelles qui vont être nécessaires à cette nouvelle économie. D'ailleurs, c'est la Chine qui pousse beaucoup pour l'économie verte, le Green New Deal, parce que ça va lui donner le pouvoir ultime de contrôler l'économie. Et les États-Unis, qui sont en train de voir ça glisser entre leurs mains, sont sûrement, comment dire, sont sûrement à la croisée des chemins de leur histoire, pourraient utiliser et vont le faire, ça c'est mon avis personnel, avec l'aide de ces dirigeants-là qui sont devenus provocateurs, les Poutines, Xi Jinping, la Chine qui veut envahir, puis qui ne se gêne même plus, Taïwan, Poutine qui veut envahir l'Ukraine et qui ne se gêne même plus, parce qu'ils voient que ces gens-là voient qu'il y a plus d'ordre mondial, qu'il n'y a plus d'alliance. Les États-Unis qui voient tout en train de leur glisser des mains vont réagir. Le complexe militaro-industriel aux États-Unis qui s'est fait pomper de 3 trilliards de dollars par l'administration de Donald Trump se sent puissant, gonflé à bloc et on a vu le retour de la course aux armements à cause justement de cette présidence de Trump qui a investi 3 trilliards de dollars dans l'armement, puis dans le complexe militaro-industriel. On entend les bruits de bottes et les États-Unis qui sont à cette croisée des chemins où leur seule et unique alternative maintenant pour regagner la tête de cette heure mondiale, c'est de déclarer un conflit, une guerre. Pas une guerre par procuration dans un autre pays, une vraie de vraie cette fois-là pour essayer de ramener les anciennes alliances. Qu'est-ce qu'il y a de mieux qu'un conflit mondial pour ramener des anciennes alliances? Et je vous ai parlé de plusieurs événements qui se produisent depuis quelques jours et ça me rappelle, parce qu'on nous prépare toujours à une guerre qui s'en vient. Rappelez-vous la guerre du Golfe, comment les médias nous parlaient toujours de ce qui s'en venait, de mouvements de troupes, de provocations de Saddam Hussein? On nous a, avec une intensité par échelle, préparés et amenés à cette guerre-là. Première du Golfe et la deuxième. Et on est en train de faire la même chose en ce moment. Et là, MSNBC, aujourd'hui, nous rapporte que les services d'intelligence américaine ont des plans et montrent que la Russie a des plans pour une invasion éventuelle de l'Ukraine. Ça, ça a été publié ce matin à 8h20. Les États-Unis ont partagé des renseignements, y compris des cartes avec des alliés européens, qui montrent une accumulation de troupes et d'artilleries russes pour se préparer à une poussée rapide et à grande échelle en Ukraine à partir de plusieurs endroits si le président Vladimir Poutine décidait d'envahir, selon des personnes familières avec ces conversations. Je vous laisserai cet article-là, vous irez le lire. Ces renseignements ont été transmis à certains membres de l'OTAN au cours de la semaine dernière pour étayer les inquiétudes des États-Unis concernant les intentions possibles de Poutine et un effort diplomatique de plus en plus frénétique pour dissuader de toute incursion. Les dirigeants européens s'engagent directement avec le président russe. La diplomatie est informée par une évaluation américaine selon laquelle Poutine pourrait envisager une invasion au début de l'année prochaine alors que ses troupes se massent à nouveau près de la frontière. L'information présente un scénario dans lequel des troupes entraîneraient en Ukraine depuis la Crimée, la frontière russe et via la Biélorussie avec environ 100 groupes tactiques de bataillons, potentiellement environ 100 000 soldats, déployés pour ce que les gens ont décrit comme une opération sur un terrain accidenté et glacial, condition couvrant un vaste territoire et préparés pour une occupation potentiellement prolongée. Deux des personnes ont déclaré qu'environ la moitié de ce nombre de groupes tactiques étaient déjà en position et que toute invasion serait appuyée par un soutien aérien. « Wow! » C'est vraiment sérieux. Je vous laisse ça. Vous verrez lire ça. Ça, c'est sans compter toutes les autres histoires dont je vous ai parlé, hein, que le Jérusalem Post nous a envoyés hier ou avant hier, le 20 novembre, donc il y a deux jours, des patrouilleurs américains envoyés en renfort à la marine ukrainienne près de la mer Noire. Les États-Unis aussi ne sont pas aussi avancés que la Chine. Je vous ai parlé de ce deuxième essai de missiles hypersoniques. La Chine qui veut, elle, envahir Taïwan, il ne s'en gêne pas. Le Kremlin accuse les pays de l'Ouest d'avoir attisé artificiellement les tensions en Ukraine. En tout cas, c'est que ça de la rhétorique guerrière, mais celle qui est la plus importante jusqu'à présent, c'est que les services de renseignement, parce qu'on est en train de monter tout ça de toute pièce, parce que les Américains sont en train de perdre le contrôle et le pouvoir de cette heure mondiale qui est plus existante, qui est rendue complètement dysfonctionnelle. Et il y a quelqu'un d'autre qui va prendre cette place-là, ou c'est les États-Unis qui vont la reprendre. Mais malgré tout ce qu'on pourrait dire, ou quoi que ce soit qu'on pourrait dire pour ou contre les États-Unis, on est, je pense, en meilleure position, vous et moi, si les États-Unis sont à la tête de cette ordre mondiale qu'un pays comme la Chine, par exemple. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est épeurant. Tout ce qui se passe, puis on nous prépare ça pour l'année prochaine, le temps des fêtes. Je vous le dis, préparez-vous, cette troisième guerre mondiale, elle va avoir lieu, c'est inévitable. Je vous reviens.